I'm on my knees when I'm begging cause I don't wanna lose you Yeah yeah I'm on my knees when I'm begging, begging you Put your loving hands on baby Hey tout le monde c'est Channisa Chérie j'espère que vous allez bien Et aujourd'hui je vous retrouve pour une toute nouvelle vidéo dans mon petit décor Je le trouve plutôt sympathique car aujourd'hui je vais vous faire un What's on my iPhone 13 Pro Max What's on my iPhone iPad What's on my Mac Pro Enfin bref plus concret plus important déjà pour mes vidéos Et aussi parce que je me sers vraiment le créer sur 3 choses que je voulais trop trop vous faire Et je me dis qu'aujourd'hui ce serait plutôt sympathique de vous faire les 3 en une vidéo Parce que je trouve qu'un seul consacré à un c'est pas très intéressant Et en plus aujourd'hui il va être ultra méga beaucoup réaliste Parce que j'ai pas préparé mon téléphone à l'avant J'ai pas genre tout réorganisé comme avant J'ai pas non plus tout réorganisé sur mon ordi ni sur ma tablette Pour que ce soit le plus réaliste possible Afin que vous puissiez voir comme quoi oui j'ai des applications comme tout le monde Comme quoi oui ça peut être le bordel dessus Mais aussi comme ça vous pourrez découvrir plein de nouvelles applications Que je trouve extrêmement sympathiques Bref en tout cas j'espère de tout cœur que la vidéo va te plaire Et je te laisse avec la suite Si ce n'est tout pas fait comme d'habitude N'hésite surtout pas à liker, commenter, partager C'est le meilleur soutien que tu puisses me faire Mais aussi à me suivre sur tous mes petits réseaux sociaux Qui s'affichent à l'écran Ça me ferait extrêmement plaisir Bref je pense avoir tout dit Et on va pouvoir commencer la vidéo Dès maintenant c'est parti Bref je propose déjà qu'on commence par ouvrir mon petit ordinateur Alors à savoir que c'est un ordinateur Un Macbook Pro édition 2020 Parce que bien je me souviens de ça Donc voilà bienvenue actuellement sur mon ordinateur Donc c'est le Macbook Pro comme j'ai pu vous le dire Comme vous pouvez voir aussi c'est extrêmement beaucoup le bordel sur mon bureau d'ordinateur Parce que c'est tout le temps le bazar absolu Mais comme je vous ai dit moi ça doit être un truc réaliste Alors déjà sur les petits dossiers vous savez ce que c'est Et bah c'est littéralement tous mes petits dossiers pour mes vidéos C'est clairement tout pour ce qui est de ma chaîne Twitch etc Donc vous avez vraiment de tout Y'a même des petites décorations ça c'est pratique Les travaux genre mon oral d'italien Mes exposés par en dessus Launchpad Avant j'utilisais l'opo shohad Mais en fait ça n'existe pas Donc voilà voilà Alors on a par exemple l'application Apple Store c'est pour genre bah installer les applis Safari tu connais Mail je me suis jamais connectée sur mes mails sur mon ordinateur Je viens de capter que j'avais cet appui Les notes je m'en sers très très peu sur Alors ce truc c'est incroyable parce que je vous explique littéralement Oh là là on me voit Coucou Dites vous que je faisais ça genre en 2013 sur leur ordinateur à ma mère Mais c'est incroyable genre Moi mon préféré je trouve que j'ai un petit flot avec celui-ci iMovie iMovie c'est mon logiciel de montage On me demande souvent c'est quoi mon logiciel de montage iMovie T'as aimé OBS Bah du coup OBS c'est le logiciel auquel je me sers actuellement Donc voilà c'est le logiciel sur lequel je me sers pour par exemple filmer ici Quand mes lives y commencent Tout ça Animal Crossing Donc bah là je suis pas du tout dans le bon décor Donc c'est pour ça C'est par exemple si vous voulez me rejoindre sur Discord Le lien sera en description ça me ferait trop plaisir Enfin bref donc voilà ça c'était pour ce qu'il y en a été par rapport à mon Mac Boutro Je m'en sers très quotidiennement Très très régulièrement Maintenant on va passer à l'iPad Pro Non l'iPad Air je sais même plus parler Donc comme vous pouvez le voir c'est actuellement un iPad comme ceci Une petite coque Et des petits stickers Il faut savoir que la coque n'est pas du tout la bonne Donc voilà ce qu'il y en a par exemple des applications Donc déjà le fond d'écran il est juste incroyable qu'on en parle On a les applications de base donc Fast Time Calendrier, Horloge, Photos etc Les notes sur la tablette je m'en sers beaucoup beaucoup Des idées, mes cours, mes vidéos C'est super pratique je m'en sers très souvent Ici on a l'application YouTube et Instagram Ce qui sont donc mes deux applications de base Raccourcis Raccourcis c'est pour clairement faire des widgets Donc personnaliser son petit écran C'est trop pratique Dossier Donc encore une fois ça s'appelle dossier Parce que voilà J'ai Phonto et Magic Colorizer Alors Phonto c'est l'application pour faire des petites polices d'écriture Juste archi esthétique que je valide Et par exemple ça c'est pour faire Et là t'as plein de polices d'écriture Genre trop belles que j'ai pu télécharger sur internet Genre vraiment elles sont trop trop stylées Et ça c'est toutes celles que j'ai choisies On a Magic Colorizer Donc Magic Colorizer c'est par exemple pour détourer le fond Ensuite on a l'application Moustache Alors Moustache Pour tout ce qui a en rapport avec Moustache C'est une application trop simple C'est t'as une vidéo et tu veux la flouter C'est tout Y'a rien de plus y'a rien de moins Puisque ça c'est mon application C'est mon logiciel de montage Par exemple pour cette miniature Donc voilà par exemple pour rajouter des petits fonds L'application que je vous conseille est tout et à tout ça Ensuite Text Designer Alors cette application je l'ai installée entre temps Mais c'est une application qui est trop pratique En gros t'as ton clavier Et tu peux modifier la police d'écriture de ton clavier Tu peux faire par exemple un clavier Où le texte t'écrit à l'envers Et t'écrit en mode gothique Et t'écrit en mode petit, fin, gros Je sais pas Et bah c'est trop pratique Assez Nashlife Alors je m'en servais avant J'ai trouvé une application encore meilleure à vous présenter en vidéo Snashlife c'était une ancienne application Donc sur Animal Crossing Où y'avait des villageois Y'avait des encyclopédies En bref un peu tout Waifu 2X Alors Waifu 2X c'est pour dépexialiser ses images Donc une image petite Ça la grossit Ça la fait devenir beaucoup plus lourde Mettre la photo en 4K Tu peux faire plein de trucs comme ça Et donc t'as juste à télécharger Donc elle va mettre un petit peu de temps Avant que de clairement L'image elle puisse avoir un plus gros impact Qu'elle soit plus grosse qu'avant YouTube Studio Alors YouTube Studio C'est pour la partie business Oui 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 Donc par exemple je peux pas en faire voir plus Parce qu'il y a la partie tableau de bord C'est où il y a tes stats littéralement En mode Enfin en ce moment c'est tout en mode bas En mode tu fais moins de vues Tu fais ta mode abonnée que d'habitude Enfin bref ça encourage vachement Ça fait un classement sur 10 de tes dernières vidéos Donc quand tu vois que ta vidéo est 9ème sur 10 Ça fait pas plaisir Mais c'est pas ça Le contenu c'est tes vidéos Ensuite on a Twitch C'est l'application sur laquelle je suis très active en ce moment C'est à dire l'application où je fais mes lives On a Procreate Alors Procreate c'est clairement une appli que j'ai adorée Genre c'est une application de pro Savoir que ce n'est pas du tout moi qui fais ce dessin Parce que je n'ai pas ce talent Mais ça c'est les trucs qu'il y a de base sur l'appli Et donc ils te font voir un peu ce que tu es capable de faire grâce à ça Les tatoueurs s'en servent Des tatoueurs professionnels s'en servent Des dessinateurs Des illustrateurs pro C'est vraiment une application trop bien Parce que tu as tout un grand choix de couleurs T'as les couleurs complémentaires Minecraft Pocket Edition Qui ne s'en souvient pas de Minecraft Pocket Edition Genre voilà à quoi ça ressemble actuellement Minecraft Pocket Edition Moi je l'ai mis en mode tout rose Le mode Enfin moi j'aime trop Et j'ai installé des maps Parce que j'ai pas ce talent pour créer des maps Mais vraiment wow Ça fait trop bizarre de revoir et de rejouer à ce jeu Parce que c'est clairement mon enfance résumée en un jeu Ensuite on a Twitter Twitter alias l'application la plus cancer du monde N'installez pas si vous ne l'avez pas Musique on s'en fiche Rémini je m'en sers beaucoup beaucoup C'est une application bourrée de pubs Et un peu nulle Mais il y a une partie payante et une partie gratuite Et pour dépixeliser ces images et ces photos Mais puissants Un milliard Mais genre vraiment incroyable C'est encore mieux que Wifu2X Et tu peux dépixeliser jusqu'à 5 images par jour de manière gratuit Sinon tu vas sur ton téléphone Comme ça t'installes 2 fois l'appli Tu peux donc dépixeliser 10 images C'est pas bête Facetune 2 Donc j'ai payé l'application Facetune Donc c'est pour modifier ses photos Clairement c'est pour des filtres etc Est-ce que je m'en sers ? Bah en fait Je m'en servais beaucoup avant de payer l'application Depuis que je l'ai payé Bah je m'en sers plus Je suis débile Donc je m'en sers pas beaucoup Mes mails Ça choque toujours autant de personnes que j'ai 38 000 mails Avant j'en avais 96 000 Avant j'en avais 96 000 Maintenant j'en avais plus que 38 000 Mais ça va je m'améliore Capcut Donc mon logiciel de montage Comme j'ai pu vous dire C'était iMovie et Capcut Donc iMovie c'est pour les cuts Et c'est pas logique Et Capcut c'est pour les effets Ensuite on a l'application Nintendo Switch Online Donc c'était pour Nintendo Switch Je m'en sers plus du tout Fonties Fonties Je sais bien comment on dit Pour réaliser ses propres polices d'écriture Donc en gros T'écris avec ton écriture Par exemple tu fais ça Ça fait le A Par exemple ça c'est pour le A majuscule Et donc ensuite tu peux l'utiliser Pour faire tes stories Instagram Donc que ça soit les vraies polices d'écriture Bah là t'en cringes toi-même Et tu la personnalises Demonager Alors télécharger mes musiques Pour mes vidéos YouTube Donc là je copie-colle le lien Ensuite ça les télécharge Donc voilà voilà Ça met beaucoup moins de temps De se télécharger Que si je vais sur YouTube Officiellement Enfin des trucs comme ça Si ce plaît Franchement depuis cette année Si ce plaît Ma ITF1 en replay Ou etc Je regarde beaucoup Les émissions dans ma chambre Moi je regarde plus trop la télé Seule en bas Donc maintenant je regarde Beaucoup plus dans ma chambre Donc j'ai besoin de ces applications Afin que ça me retranscrisse Sur mon téléphone Ou sur ma tablette Et bien les émissions Genre les émissions Que vous aimez trop ITF1 FaceTune vidéo Bah j'ai été très entégeante Parce que j'ai installé En même temps Et j'ai acheté en même temps FaceTune 2 Et FaceTune vidéo J'ai acheté les deux Et depuis je ne m'en fais pas du tout Donc c'est débile Et sinon il y a FaceApp Alors FaceApp est payante Mais il y a 2-3 trucs Qui sont gratuits Je m'en sers Je ne vais pas vous cacher Par exemple pour le maquillage Parce que je trouve ça trop joli L'effet que ça fait Donc voilà ce qu'on a été actuellement Pour ma petite tablette d'iPad Air Maintenant je pense qu'on va passer A l'iPhone 13 Pro Max Je vous explique pour l'iPhone 13 Max Vu que je suis en train de filmer avec Bah je suis pas bête J'ai enregistré mon téléphone Et j'ai airdrop sur mon ancien téléphone Comme ça Bah je sais à quoi il ressemble Mon téléphone T'as capté Bref Donc on va commencer actuellement Avec le fond d'écran De mon iPhone 13 Pro Max Donc c'est comme ça se dit Flore de série 10 en 4K Parce que j'adore les dessins japonais En ultra bonne qualité Donc c'est une nouvelle passion actuellement Ensuite quand on ouvre l'application Et bien on a exactement pareil Que mon iPhone 13 Pro Max Il y a pas mal de choses Qui ont changé Vous allez voir Mais en soit la première page Ne change pas Il y a encore le beau Widget Smith Incroyable Genre j'ai bien personnalisé Tout mignon En mode très esthétique Dis donc Donc voilà On a photos Appareils photos Réglages Pinterest Pinterest j'adore Plan je m'en sers pas Note je m'en sers vraiment Note je m'en sers pratiquement tous les jours Sur mon téléphone c'est abusé Que ce soit pour tout Pour des to do list Que ce soit pour les cours Pour mes vidéos Je m'en sers tout le temps Sinon on a aussi l'application Safari Bah logique Santé on s'en fiche Or là je m'en sers beaucoup Apple Store Donc on s'en sers pas Mail c'est donc relié à mon adresse mail pro Pour tout ce qui est en rapport Avec des partenariats Ou avec des trucs beaucoup plus pro Calendrer je m'en sers souvent TikTok Cord Snapchat Twitter Dailybin Alors Dailybin c'est une nouvelle application Donc c'est une application Un peu avoir son emploi du temps Et c'est un peu comme un bullet journal Que tu te crées Donc et bien chaque jour ça te dit Par exemple Que tu as fait aujourd'hui Jeudi j'ai fait ça J'ai fait ça 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 Qu'est-ce que je n'ai pas fait Qu'est-ce que je veux faire Trois petites photos qui résument ta journée Et donc dans un mois par exemple Je pourrais me dire Ah tiens j'ai fait ça ce jour là Etc etc J'y ai fait pendant peut-être 3-4 jours Ensuite j'ai un peu abandonné Je vais pas vous mentir On a Subway Surfer Alors c'est même pas Subway Surfer C'est juste Instagram Que j'ai changé de nom Et que j'ai changé de logo C'est pas bête Et ensuite j'ai fait pas Enfin Jéomy Tridash Non ça j'ai vraiment réinstallé Jéomy Tridash Je joue pas Jéomy Tridash Mais c'était pour la nostalgie Comme vous pouvez le voir Je n'ai même plus YouTube Studio Même plus YouTube Même plus Instagram Qui est sur mon téléphone Je suis obligée d'aller dans la part de recherche Pour vraiment vouloir aller sur l'application Ça change pas grand chose Mais au moins je suis pas tentée D'avoir l'application devant ma tête Et de me dire Ah tiens j'allais sur l'application Non non Donc là faut vraiment que ça soit volontaire Parce que sinon je deviens trop accro On s'en fout Pinterest on s'en fout Traduction je m'en sers beaucoup Pour traduire Pocket Camp Jouer jusqu'à la mise à jour 2.0 D'Animal Pressing Horizons Ensuite j'ai complètement lâché l'affaire Je vais pas vous mentir Signet A l'intérieur de Signet On a des petites applications On a Remini On a un peu les mêmes applications Que j'ai pu vous présenter au préalable L'application fichier On s'en fiche Kitty Oh c'était Kitty in the box Donc ça c'était un petit jeu de chaton Que je jouais quand j'étais petite Genre Enfin il y a pas si longtemps Genre quand j'avais 13 ans J'y jouais beaucoup J'adorais ce jeu C'était un petit jeu de chaton Trop trop mignon Quizilat c'est pour apprendre ses cours Je m'en sers très rarement Mais quand je m'en sers c'est très bien Ensuite ici on a des anciens jours Dans la Perfect Tail Que j'ai pu vous citer C'est un petit jeu cosy Très très mignon Très sympathique Whatsapp Je m'en sers juste pour mes cours Musique je m'en sers pas Ensuite les autres applications C'est des applications inutiles Ensuite à l'intérieur On a par exemple Speedtest C'est pour tester ma connexion internet Qui est très très nulle Ensuite on a FaceApp ou Facetune Je ne sais plus Pocam c'est pour Donc en fait quand je fais un live Ma facecam Donc ma caméra C'est mon téléphone Et donc grâce à cette application Je peux relier mon téléphone à mon live Et ça c'est très pratique De ne pas pouvoir relier comme ça via internet Après bien sûr ce n'est pas tout On a des petites applications Qui sont plutôt sympathiques On a des trucs genre Pour protéger son téléphone C'est inutile Play parce que j'adore Zigzag C'est un ancien jeu Ceux qui ont connu ce jeu Parce que du coup L'autre jour je me suis dit Tiens si j'ai installé Plus d'applications Du coup je ne les ai pas désinstallées Ce sont encore sur mon jeu Zigzag c'est une application C'est une application pour rager Kids in the box Que je vous ai cité Dear My Cat Alors ça c'est un jeu Que je voulais tester En fait il est nul Je n'ai pas aimé Perfect Puppies C'est un jeu vraiment de chien Mais il y a deux jeux C'est nul Doodle Jam Oh mon dieu Ça c'est une application Très 2015 Toilette Time Est-ce que je dois me justifier Sur Toilette Time Moïset Alors il y a aussi Moïset 5 Moïset 6 Je ne sais pas quoi C'est vraiment genre The application C'est comme My Tom My Angela C'est clairement la même application Version Petit Pool Ties Hop J'y ai joué il y a deux ans Et j'ai trop aimé En gros En plus c'est super J'aime pas trop ces jeux Parce que c'est des jeux Très stressants Et il ne faut pas que je sois plus stressé Et c'est un jeu de billes Et du coup le jeu de billes Bah tu as une musique Et tu dois déplacer la bille Et voilà quoi Tu dois gagner à la fin Il y a des musiques trop bien Et donc le jeu est vachement entraînant Parce que c'est des musiques Que je kiffe Donc ça c'est du cool Assez Nash Life Que je vous ai présenté Evernote Je sais même pas ce que c'est Ça doit être nul FaceApp Je vous l'ai présenté Plainer for Assez Nash Je m'en sers Enfin je m'en sers pas tant que ça C'est comme Assez Nash Life Mais en version bien mieux Nuka Zone J'avais réinstallé l'application Mais j'ai pas rejoué Enfin rejoué Je l'ai pas réutilisé Donc c'est le bon point Version Animal Crossing Gif Font Alors ça c'est l'application Fanto Mais version Gif Et je savais même pas Que elle existait Donc tout à l'heure Je vous ai présenté Avec les polices d'écriture Là c'est la version Gif Et donc c'est incroyable Et je valide à 200% Ensuite on a Elise Alors c'est une application Que j'ai installée Il y a 2-3 jours Parce que c'est une application Que je trouve très importante Et autant faire de pub pour ça C'est une application politique Alors oulala Et donc t'as plein de questions Par rapport à la politique Et à la fin T'as dit Est-ce que tu es pour ou contre Par exemple l'IVG Pour ou contre le port du vol Enfin plein de trucs comme ça Et à la fin Au bout de 100 questions Plus de 100 questions Et bah ça te dit Quel parti politique Te correspond le plus Donc voilà Moi je vais pas vous partager Parce que c'est quand même personnel Et donc maintenant Tu peux apprendre un peu Les idéaux Des personnages politiques Genre Mieux comprendre le programme politique Je sais pas De Marine Le Pen De Zemmour Etc etc Et t'as un petit classement Sur lequel 100% t'es d'accord 100% t'es pas d'accord Enfin voilà Donc cette application Elle buzz beaucoup Et franchement Je vous la conseille Parce que c'est C'est un truc de Jones Comme on dit dans le dragon Donc voilà voilà Bref en tout cas J'espère de tout cœur Que cette vidéo t'aura plu Merci beaucoup de l'avoir regardée Si t'as toujours pas fait Quand même à utiliser N'hésitez surtout pas A liker, commenter, partager C'est le meilleur soutien Que tu puisses me faire Mais aussi à me suivre Tous les petits réseaux sociaux Qui s'affichent à l'écran Ça me ferait extrêmement plaisir Quand toi moi on se retrouve Et bah ça sera samedi Ouais Samedi A 16h50 Pour une prochaine vidéo Sur ce Ciao tout le monde C'était Chahine the sherry Bisous bisous